... Bonsoir à tous, ravis de vous retrouver comme chaque soir en direct sur KTV. Nous sommes le lundi 9 novembre et à la une de cette édition. Coup d'envoi pour les premières assises de la sécurité et de la citoyenneté à Mayotte. Pendant deux jours, les acteurs du territoire sont appelés à discuter pour faire émerger de nouvelles solutions face aux problèmes d'insécurité à Mayotte. L'événement s'est ouvert ce matin au lycée des Lumières de Mamoudzounor en présence d'un parterre d'officiel du département, Ivan Rakotovao. Représentants politiques, associatifs ou encore religieux, ils étaient nombreux à se réunir au lycée Lumières de Mamoudzou. Assis au premier rang, le préfet de Mayotte, qui attend beaucoup de ses premières assises de la sécurité et de la citoyenneté. Moi, je n'ai pas la science infuse. Je sais bien qu'il y a des gens qui prétendent tout savoir, qui nous disent ce qu'il faut faire. Non, moi je suis là pour écouter, pour entendre, pour comprendre. Il faut donc que nous soyons dans l'action. Et l'action, elle peut se nourrir des assises. Parce que probablement des initiatives, des propositions émergeront de ces assises. C'est ce que je suis venu chercher. Des propositions qui viendront peut-être de ce groupe de lycéens, scolarisés au lycée Petite Terre, Cahouigny Nord et Cité Nord. Ils ont adressé à l'Assemblée un manifeste dans lequel ils exposent les problèmes face auxquels ils sont confrontés et leurs solutions. Il y a les bagarres qu'il y a entre les jeunes, les adolescents, qui se battent pour résoudre un problème par la violence. Il y a aussi le caillassage de bus, les dégradations de voitures. Donc les idées qui ont été ressorties, c'était le fait d'avoir plus de ressources humaines, que des personnes puissent intervenir plus rapidement pour pouvoir régler le problème. Mais ça ne va pas le régler entièrement. A l'image de ces jeunes, les associations attendent beaucoup de ces assises, comme la Fédération des conseils des parents d'élèves, qui espère que les discussions seront suivies d'actions concrètes. Nous attendons à ce qu'on mette en place après des actions, surtout sur l'accompagnement à la parentalité, parce que sur tous les documents que j'ai eus, que j'ai lus pour la préparation des assises, il ressort beaucoup par rapport à l'enquête sur le terrain, que les gens attendent à ce qu'il y ait une éducation des parents, des enfants, et à ce qu'il y ait un accompagnement à la parentalité pour responsabiliser encore plus les parents. Les discussions se déroulent sur deux jours. Elles abordent des thèmes tels que la prévention, la répression, la maîtrise des frontières et la lutte contre la pauvreté. Elles donneront lieu à une synthèse demain soir. Parlons de logements dans votre 19h. Entre décembre 2020 et décembre 2021, 450 logements sociaux vont être livrés par la société immobilière de Mayotte. Problème, la demande est largement supérieure à l'offre en matière de logement. Tous les demandeurs de logements sociaux doivent donc déposer rapidement un dossier à la CIM ou actualiser celui existant. Sont éligibles tous ménages de nationalité française ou étrangers résidant légalement à Mayotte et répondant à des plafonds de ressources définis par la loi. Au montage, Leslie Vumene. 150 logements CIM auront été livrés d'ici la fin de cette année 2020. Un chiffre qui va être triplé en un an. Mamoudzou, Labatoir, Timkoura, Tsingoni, Iloni. D'ici décembre 2021, 450 logements sociaux doivent en effet voir le jour aux quatre coins de l'île. Un peu partout sur le territoire, je commençais par la commune Chefflieu Mamoudzou. Donc ça va de l'Alzac à Maha, en passant par la rue du Stade. Vous voyez le chantier en cours, à Bonovo. Et ensuite, de l'autre côté, en Petite Terre, nous avons un chantier à Labatoir dont la première tranche sera livrée en 2021. À Combani, à Timkoura, à Iloni, parce qu'on construit aussi au-delà de la périphérie urbaine. Au total, c'est donc 450 logements qui vont être livrés sur 12-13 mois, parce que les premières vont être livrées là, notamment au niveau de l'Alzac, en décembre. Et ensuite, ça va se faire au fil de l'eau jusqu'en décembre 2021. Donc l'idée ici, c'est de vraiment lancer un appel auprès de la population pour que les personnes demandeurs puissent constituer leurs dossiers ou ceux qui ont déjà des dossiers, de venir les actualiser. Les formulaires de demande de logement social peuvent être retirés à l'accueil du siège de l'Assim. Une fois complétés, les dossiers doivent être retournés à l'Agence de la Société Immobilière de Mayotte pour enregistrement et instruction. Ensuite, c'est au tour de la commission d'attribution d'attrait en jeu pour faire ces choix. Statistiquement, il y a beaucoup de personnes à Mayotte qui seraient éligibles à du logement social. Maintenant, entre les personnes éligibles, il y a quand même des critères de priorité. Et ça, c'est partout pareil au niveau de la réglementation. Je vous donne un exemple. Par exemple, entre deux familles éligibles, une famille de femmes seules ou une famille avec un enfant handicapé, par exemple, est prioritaire. Il y a des tas de choses comme ça qui sont prévues dans les textes. Et nous, on ne fait qu'appliquer les textes. Et ensuite, il faut savoir que la commission d'attribution, elle n'est pas composée seulement de gens de l'Assim. Il y a des membres de droit tels que le maire de la commune où se trouvent les logements, le président de l'Interco, du périmètre où se trouvent les logements, le préfet ou son représentant est membre de droit. Et ensuite, il y a des membres issus du conseil d'administration de l'Assim, etc. Les enjeux autour de la construction de ces logements sociaux sont nombreux. Mais Mayotte ne doit pas reproduire les erreurs qui ont pu être commises ailleurs. Si l'idée de la mixité est importante, celle de l'offre de services l'est tout autant. Par exemple, la Zakama à côté, on a commencé par les logements sociaux, mais il y a d'autres types de logements qui arrivent. Il y a même des lots qu'on vend des particuliers pour faire leur logement. Donc on imagine cette mixité. Mais cela ne fonctionne quand on parle de mixité que s'il y a les équipements qui font que les gens vont se mélanger. Parce que ce n'est pas une question seulement de logement. Quand il y a l'école à côté, les enfants vont fréquenter la même école. Quand il y a, je ne sais pas, des équipements sportifs. Donc c'est tout un quart qui a repensé quelque part. Voilà, c'est ce qu'il faut faire. D'où l'idée de l'Azac. Quand vous voyez ce qui est prévu dedans, les gens ne pourront que vivre ensemble. Et c'est ça, la mixité sociale. Mais ce n'est pas seulement une question de faire habiter les gens ensemble. Ça a très vite ses limites. Dans la seule commune chez Flieu, il faudrait construire 400 logements sociaux par an pour répondre à la demande. Si la cime n'est pas encore en mesure d'imprimer ce rythme, ses 450 logements sociaux d'ici fin 2021 prouvent qu'une véritable dynamique est en passe de voir le jour. En parallèle de ses logements sociaux, Mayotte a besoin d'infrastructures de qualité, notamment dans le domaine du sport. Si l'île veut accueillir les Jeux des îles de l'océan Indien en 2027, les grands chantiers vont devoir débuter sans plus attendre. Et selon le directeur de la DGSS, il reste encore beaucoup à faire. Mais les lignes bougent avec des orientations politiques importantes attendues dans les prochaines semaines. Écoutons plutôt Patrick Bonfils lors de la matinale de Quesi. Alors il y a des choses qui se font actuellement. L'Agence nationale du sport a financé la réfection de différents espaces sportifs pour l'instant. On a un document que l'on attend qui est le schéma de développement du sport dans lequel on aura le schéma de développement des infrastructures sportives qui nous permettra d'avoir une ligne directrice nous permettant dans les années suivantes à venir, dans les 10 ans à venir, d'avoir une programmation sur ce que l'on doit faire, pour quel public et à quel endroit. Donc ce document est en cours d'écriture. Il doit nous être livré dans le courant du mois de décembre par le CROSS et le Conseil départemental qui est à la manœuvre puisque c'est un document départemental. La concertation se fait avec les municipalités pour savoir où on va mettre les grands stades, cette piscine olympique et ainsi de suite. Tant qu'on n'a pas ce document en main, tant qu'on n'a pas des lignes directrices politiques, on a du mal à faire des projections. Mais il n'empêche que des infrastructures se construisent, que les municipalités se sont engagées sur pas mal de chantiers. On peut voir par exemple à côté de la MJC de Mgombani, un établissement qui est en train de se monter. On va avoir une salle couverte magnifique. Et il y en a d'autres un peu partout sur le territoire qui sont soit en construction, soit en réfection. Et je vous propose de regarder le reste de l'actualité locale avec notamment la Poste qui finance des cargos spéciaux en vue des fêtes ou encore les forces de l'ordre mobilisées pour faire respecter les mesures sanitaires au montage LES-Liviumenet. La crise sanitaire a considérablement prolongé les délais d'acheminement des colis en Outre-mer. Alors que les fêtes de fin d'année approchent, la Poste se prépare à une augmentation significative du nombre de colis à traiter. Si l'on y ajoute la réduction des vols passagers, les clients ultramarins vont devoir anticiper leur commande de Noël pour éviter les déconvenus. De son côté, la Poste déploie un dispositif renforcé avec un plan d'action qui doit compenser la très forte diminution des liaisons aériennes. Afin de garantir le transport de tous les colis simaux, la Poste va notamment financer de nouveaux affritements d'avions cargo spéciaux selon les besoins et la saturation du marché. A noter que tous les envois depuis et vers Mayotte sont toujours acheminés par avion. Cependant, la Poste prévient que des aléas indépendants de sa volonté pourraient allonger les délais d'acheminement qui sont estimés entre 5 et 10 jours, hors délai de dédouanement. Pour faire respecter les nouvelles mesures de lutte contre l'épidémie, durant le week-end, les forces de police et de gendarmerie ont mené plusieurs opérations de contrôle. 23 personnes ont ainsi recolté une amende de 135 euros pour l'emport du masque sur la voie publique. Deux bars-restaurants à Mamoudzou qui ne respectaient pas l'interdiction de la musique dansante, le port du masque ou la fermeture à 22h30 ont été mis en demeure par la préfecture. Si un nouveau manquement est constaté, ces établissements seront fermés administrativement pour plusieurs semaines sans pouvoir toucher les aides financières décidées par le gouvernement. Trois autres bars-restaurants dans le sud et le nord de l'île recevront également une mise en demeure. Samedi soir, une opération anti-Beach Party a été menée au large de Banjélé. Les gendarmes ont contrôlé 30 personnes sur les îles au Banjélé et Bambo-Est. La préfecture rappelle que seul un comportement responsable de chaque maorais permettra d'éviter le durcissement des mesures de lutte contre le Covid-19. Dans un communiqué émis le 7 novembre dernier, la CGT Éducation dénonce l'insuffisance, voire l'absence de mesures prises pour assurer la protection dans un certain nombre d'établissements de l'île. Le renforcement du protocole sanitaire est remis en question et le syndicat parle d'un mépris du ministre de l'Éducation. Il est notamment possible de lire, je cite, Jean-Michel Blanquer a mis en place un protocole soi-disant renforcé. Hormis le port du masque dès 6 ans, ce nouveau protocole ne change rien. La FSU Mayotte se joint au préavis intersyndical national pour une grève sanitaire dès ce mardi 10 novembre. Selon le syndicat, la pandémie n'a fait que souligner à nouveau et de manière criante le déficit d'État à Mayotte. De son côté, le rectorat assure que de nombreuses mesures ont été mises en place localement et que ces revendications nationales ne s'appliquent pas à Mayotte. La réalité de l'épidémie y est en tout autre. Et le second degré ne sera pas le seul concerné par cet appel à la grève nationale. À Mayotte, le SNU-PPFSU a décidé de soutenir le mouvement dans le premier degré. Selon son secrétaire départemental, la situation dans certaines écoles de l'île est très inquiétante. Si le rectorat tend de pallier les manques lorsqu'il en a connaissance, les retards accumulés ces dernières années empêchent d'être à la hauteur des défis. Écoutons Riveau au micro de Léonard Audier. Quand on nous ajoute à nos problèmes habituels, on va dire, nos manques habituels, on nous ajoute les coupures d'eau, on nous ajoute le manque de savon liquide, on nous ajoute plein de... le manque de nettoyage. Oui, mais dès qu'il a l'info, le recteur, il fait les choses, il apporte le savon, les clas sont nettoyées et les choses se font. Non, non, c'est vrai qu'il y a une réaction, mais il n'y a pas d'action. Je veux dire que nous, effectivement, nous relions les informations, nous avons un retour de sa part, de la part du recteur, qui nous semble correct, mais sur le terrain, les masques problématiques, le savon problématique. Nous avons plein d'écoles qui nous remontent qu'il n'y a pas de nettoyage. On ne parle même pas de désinfection, on parle de nettoyage, qui est de la responsabilité des maires. Rappelons-le. Et on termine ce journal avec les sélections finales pour choisir qui seront les ambassadeurs de Mayotte auprès de l'Europe. Organisé par le secrétariat général auprès des affaires régionales, ce concours permet à des jeunes de l'île d'aller découvrir les grandes institutions européennes. Comme tout ambassadeur, ils seront les représentants de l'île en Europe, mais également de l'Europe à Mayotte. Alors quelles seront leurs missions exactes et pourquoi avoir lancé ce projet ? Élément de réponse avec Jaïdi Maolida. Ils étaient 180 au départ, il n'en restera que 12 à l'arrivée. Les candidats au concours des jeunes ambassadeurs de Mayotte passent leurs oraux de sélection devant le jury. Un concours qui représente une belle opportunité de mettre l'île en valeur pour les jeunes aspirants. Ce serait une très grande chance puisqu'on pourrait partir faire valoir nos avantages et nos atouts aux jeunes européens ou aux européens. J'ai voulu participer à ce concours parce que je pense que c'est un très bon atout pour pouvoir représenter notre île à l'étranger et en Europe, faire valoir notre culture. Des ambassadeurs qui devront jouer pleinement le rôle et qui auront un programme plutôt chargé. Nous les emmènerons visiter Paris, Bruxelles et Luxembourg. Ce sera un voyage de 10 jours et à leur retour, ils seront les représentants de l'Union européenne à Mayotte. En l'occurrence, ils devront participer à tout événement public qui se fera au nord de l'Europe, genre au salon du tourisme ou toute autre rencontre. Sensibilisation, rencontre avec les institutions, les futurs ambassadeurs auront tout un panel d'actions à mener. Pour le Sgar, le lancement de ce genre d'opération est nécessaire pour un objectif précis. Il est important que les Mahorais sachent les actions de l'Union européenne à Mayotte. En effet, quand nous regardons à chaque instant, les fonds européens interviennent, ne serait-ce que sur le transport, la barge, dans les écoles, la fourniture de l'eau via le Siam, la santé, petites terres. Les sélections se feront sur plusieurs critères, notamment sur la connaissance de l'Union européenne ou encore sur la qualité de la locution des candidats. Rendez-vous en fin de semaine pour savoir qui seront les heureux élus. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Je vous donne rendez-vous demain dès 19h pour tout connaître de l'actualité locale. Excellente soirée sur Kwezi. Sous-titrage Société Radio-Canada